Bonjour à tous et bienvenue sur Clubic, le OnePlus X tant attendu vient d'arriver à la rédac. Il est sorti hier et il est temps en attendant le test complet de faire un petit peu le tour du propriétaire et on va commencer par regarder un petit peu les accessoires qui sont fournis dans la boîte. Donc voici le fameux OnePlus X, on va y revenir tout de suite. Ensuite on va trouver ici un petit appareil qui permet d'extraire le slot SIM et micro SD, on va voir ça tout à l'heure, un petit point intéressant à voir ensemble. Alors ici délicate attention, une petite housse en silicone qui va permettre de protéger votre mobile. On aimerait bien que ce soit fourni plus souvent, c'est quand même une bonne idée. Ensuite on va trouver ici le chargeur et le câble au format micro USB, il n'y a pas d'USB type C avec ce téléphone. Donc finalement le même câble et même chargeur auquel on avait droit avec le OnePlus premier du nom. Ensuite voici le fameux téléphone, alors ici on va regarder un petit peu le slot, et là on voit qu'on peut mettre deux cartes SIM, ça c'est plutôt bien, ou une carte SIM et une carte au format micro SD. Donc choix à faire lorsqu'on met en service le terminal ou plus tard, on a 16 Go de mémoire embarquée et on peut l'étendre avec une carte micro SD si on fait l'impasse sur la deuxième carte SIM. Alors ensuite, première impression vraiment très très positive, une finition vraiment impeccable, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Des matériaux qui inspirent plutôt confiance, on va trouver ici du verre à l'avant comme à l'arrière, Gorilla Glass 3 à l'avant. Alors à savoir qu'il y a aussi une version en céramique mais qui coûtera 100 euros de plus et qui sera tirée à bien moins d'exemplaires. Donc là c'est la version verre, normale. On va trouver ici sur les bords un cerclage aluminium qui va faire tout le pourtour du téléphone, ici le dessous, voilà, et qui est légèrement strié, ce qui offre vraiment une prise en main excellente, tout simplement excellente. Ça fait un petit peu penser à un espèce de mélange entre le design de l'iPhone 4 et le design de l'iPhone 5, sauf que là par rapport à l'iPhone 4, les bords sont quand même un petit peu plus arrondis et c'est vraiment super agréable à prendre en main tout ça et avant, pas de souci. On va avoir ici sur la partie supérieure la prise casque et ici la touche de volume et la touche de sortie de veille ou d'allumage d'extinction. Détail intéressant, on trouve ici une touche qui permet de gérer les notifications pour les supprimer complètement ou ne laisser que les notifications prioritaires par exemple. Donc ça c'est quand même toujours vachement bien d'avoir une touche physique pour ça. Ensuite, premier petit démarrage, enfin j'ai triché un peu, il avait été mis en service avant, notamment pour y installer quelques applications. Alors déjà l'écran offre un rendu vraiment tout simplement excellent avec des angles de vision qui le sont tout autant. Donc vraiment, je crois que c'est clair, la première prise en main, ça inspire vraiment globalement confiance à tous les étages. Donc c'est vraiment un très très bon point. Sur la base, on va trouver ici des touches tactiles tout simplement. Touche home, ici une touche qui va permettre d'accéder au gestionnaire de tâches, touche back, il y a vraiment tout ce qu'il faut comme d'habitude sur un terminal de type Android. Alors ici côté OS, on va zoomer un peu dessus, on va trouver le fameux Oxygen OS, qui est finalement une version qui ressemble beaucoup à du Android stock avec quelques petites améliorations par-dessus. Évidemment, l'ensemble est super fluide. On rappelle que le téléphone est mis par un Snapdragon de type 801, qui là en l'occurrence se montre vraiment bien performant concernant l'interface. Alors au niveau des jeux, petite surprise avec Asphalt qui ne tourne pas vraiment bien. On va regarder ça. L'ensemble manque un poil de fluidité et pourtant le téléphone a été redémarré il n'y a pas longtemps. Par contre, c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver sur d'autres jeux en 3D, notamment avec Mortal Kombat ou avec la démo Epic Citadel par exemple. C'est vraiment tout simplement magnifique, asservi par un rendu d'écran et qui l'est tout autant. Donc c'est vraiment très très chouette. Dernier petit tour sur Mortal Kombat, un jeu également réalisé en 3D et qui est quand même plutôt abouti graphiquement parlant. Et là, ça se passe sans problème. Ça tourne vraiment à la perfection. Voilà pour ce premier aperçu de ce OnePlus X fort sympathique. Alors évidemment, il va sans dire qu'on attend le test avec grande impatience. En tout cas, le téléphone assurément fait forte impression et OnePlus a vraiment fait un excellent boulot en se positionnant cette fois peut-être un peu moins sur le haut de gamme, mais quand même avec des composants qui restent vraiment très intéressants. Snapdragon 801, 3Go de RAM. Alors 16Go de stockage certes, mais quand même extensible par carte SD, pardon. Donc vraiment, les prestations sont plutôt au rendez-vous, surtout compte tenu du prix qui reste quand même bien maîtrisé.